Salut, c'est CosmosZero, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation pour le jeu de carte Gwent. Il s'agit d'un deck Nilgarde Emprisonnement. Emprisonnement, c'est la nouvelle capacité qui a été faite pour les chefs de Nilgarde. Le principe du deck, c'est de jouer deux fois son scénario. Donc ça, c'est assez classique chez Nilgarde. Scénario, et puis Assir, on le remet dans le paquet. On va le chercher avec Oniromancy, par exemple. Et après, on a quand même pas mal de contrôles avec les verrous du fait de l'emprisonnement. Mais on a aussi des verrous dans le deck. On a la fournaise, on a invocation. On a quand même pas mal de cartes de contrôle. Alors, on va voir en détail. Emprisonnement, donc chef. Ordre, verrouiller une unité ennemie, infliger lui trois points de dégâts. Deux utilisations. Donc, c'est vraiment bien. Crâne de cristal, vous améliorez une unité de quatre points et ajoutez-lui voile. On peut protéger une dame assoiffée, par exemple. Donc, balle masquée. Donc, chaque fois que vous jouez un aristocrate, vous progressez dans les chapitres. Et ça fait des poisons, donc du contrôle. Oniromancie, pour chercher, une fois qu'on a remis dans son paquet, le balle masquée. Et la première fois, une carte qu'il nous faut. Ça peut être à Assyr aussi, s'il y a besoin. Fournaise, pour bannir une unité ou un artefact. Coup de grâce. Donc, on combo avec Joachim. En général, on joue les deux. Mais on peut aussi l'utiliser avec Rodrigue. C'est la carte éco. Vous faites deux points de dégâts et vous rejouez. Vous faites deux points de dégâts sur Joachim. Vous rejouez Joachim. Ou vous rejouez Rodrigue. Donc, on profite deux fois du boost de 8. Ou de rechercher une carte or. C'est vraiment très bien. Après, si l'adversaire a un écureuil, il peut la banne. Mais on l'a quand même joué une fois. Joachim, donc, vous cherchez une unité. Vous l'améliorez de 8. Donc, attention au baron, chez Royaume du Nord. Mais quand même, c'est vraiment fort. En plus, on peut le faire deux fois. Vincent, qui a été un peu nerf. Mais son principe détruire une unité ennemie possédant un attribut, ça reste fort. Donc, contre un défenseur, c'est vraiment fort. Pareil contre Royaume du Nord. Contre le défenseur qui a bouclier et défense, vous le détruisez tout de suite. Et comme ça, vous pouvez avoir accès aux autres unités gênantes. Invocation pour récupérer une unité de l'adversaire. C'est en combo aussi peut-être avec Joachim. Asir pour remettre son scénario dans le paquet. Échanson pour purifier ou empoisonner une unité. Van Neymar pour détruire une unité ennemie verrouillée, puisqu'on a sa combotte avec le chef et puis on a d'autres verrous. Rodrigue pour chercher une carte or sur deux cartes. Un lanceur de carcasse pour faire des poisons. Un souleveur de bombes pour détruire un scénario ou un artefact. Meute de limier qui a été un peu changée, un peu plus de force. Si une unité possède un attribut, vous invoquez les copies. Donc, l'autre meute de limier. Et donc, ça combat avec le chef. En général, on a de toute façon un attribut sur le plateau. Dame assoiffée. Donc, dans un scénario classique, chaque fois que vous mettez un poison ou un attribut, elle s'augmente de 1. Joute de tournoi, 4 points de dégâts ou un bouclier 4 points chez nous. Donc, un peu de contrôle ou du boost. Croc de l'Empire pour mettre des empoisonnements. Un écureuil pour bannir une carte dans le cimetière de votre adversaire. Une carte écho, en général, c'est bien. Maître espion. Donc, il s'améliore de 1 point à chaque tour. S'il y a une unité verrouillée et on a des verrous avec le chef. Plus les chasseurs, on verrouille des unités où on met saignement. Voilà. Alors, il existe aussi une version avec la carte qui vole. Vatier. Mais je trouve ça cher. Il faut refaire un peu le deck. Moi, j'ai fait plutôt une version sans Vatier. A voir si c'est plus fort. Ça me reste quand même relativement correct. Je pense que le deck, on peut le jouer jusqu'au rang 5. Voire rang 0. Je pense qu'il est assez fort contre Royaume du Nord qui est fort en ce moment. Voilà. On va tout de suite voir, en tout cas, une partie. On est contre un poster. Il peut jouer. L'écureuil peut être bien. Je vais chercher mon scénario. J'ai rassi. Je vais chercher autre chose. S'il le casse, il le casse. On est romancie. Je peux chercher Fournaise ou je peux chercher Joachim. On verra. Ok. C'est un peu embêtant. Je perds mon... Est-ce que je cherche Joachim, du coup ? Après, je n'ai pas... Ouais, je perds quand même le... Ouais, je jette ça. Tant pis, je perds un Poison. ... ... Merci. Ça c'est une bonne civile à empoisonner. Ok, il fait sa brigade, moi je vais lui verrouiller Arthorius et je vais tuer la brigade de Venandal, voilà. Oni Romancini, je peux chercher, je peux le faire Vincent peut-être là-dessus. Ça c'est une bonne cible. On va voir ce qu'il fait, il peut passer. S'il ne passe pas, moi je peux peut-être passer. Ça je peux faire à Assir, remettre mon scénario, le rechercher avec Oni Romancini. Après j'ai pas vraiment de quoi le valider. Ça c'est un peu embêtant. Ok. Il joue encore une carte qui peut pas bleed, ça c'est sûr. Je remets mon scénario en espérant que je peux le chercher. Ok, ok. Ouais l'écureuil là il va me servir à rien. Est-ce qu'il joue un scénario ? Je pense pas. Après au pire je peux le chercher. Ok, je vais Assir de toute façon. Je remets mon scénario et puis je peux fournir ça. Ok, je fais ma meute alors. Ça elle me dérange pas. J'ai encore mon leader. J'ai invocation si je veux gérer. Je peux rechercher mon scénario. Par contre il me faut de quoi le valider. Là j'ai déjà un. Après je peux refaire donc ça va. 2. Mais est-ce que j'ai encore des cartes or ? Non. Donc je peux même chercher mon scénario comme ça. Et voir avec Oniromancy ce que je cherche. Après s'il le casse, il le casse. Je vais lui. Il va infliger des dégâts mais c'est pas trop grave. L'écureuil, c'est pas incroyable. Mais on va s'en contenter. Je bannis ça. Je peux encore mettre un poison quelque part. A voir ce que je chope. Qu'est-ce que c'est pas mal. Je tue ça. Et je mets un saignement là. Il peut yéner. Il peut. Ça fait une grosse carte. Je peux. Je peux la détruire. Je peux chercher un poison. J'empoisonne les deux. Peut-être que l'autre a été mieux. Je peux. Je peux. Je peux. Je peux. Je pense pas qu'il est assez. J'ai pas eu besoin d'utiliser mon leader. Ah ok. Il fait Wilshforce. Mais est-ce que ça suffit ? Un choix. Un choix. Voilà. Les. Et je peux tuer. Une unité verrouillée. Voilà. Pour les mécaniques du deck. Donc on a le scénario quand même qu'on peut jouer deux fois. Après, s'il y a des souleveurs de bombes, ils nous le cassent. Mais c'est la deuxième fois, c'est plus grave. La première, c'est moins grave. Puis on a quand même pas mal de contrôle. On tient à peu près contre mur de bouclier de Royaume du Nord. Mais c'est quand même chaud. Voilà. Ça reste un deck. Je pense qu'on peut jouer jusqu'au rang 5. Qui est quand même relativement fort jusqu'à ce rang-là. Après, je pense que si on rencontre beaucoup de Royaume du Nord, Nilgarde, ça peut être viable. Sinon, c'est quand même difficile. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada